Bonjour tout le monde, ici Steve Tremblay de Game-Focus.com et oui c'est le moment de revenir sur cette fameuse manette, la Printer DC Dreamcast, donc la fameuse manette style arcade, joystick slash pilotage d'avion que j'ai pu donc utiliser avec le jeu Quaetro Arena, fameux jeu de tir, excellent d'ailleurs, un de mes premiers jeux de tir que j'ai le plus trippé dans le fond sur la console, la Sega Dreamcast, puis j'ai dit, comment ça va être joué avec cette fameuse manette-là que les magasins Play and Trade m'ont prêté, et c'est pas évident. Tu sais, le joystick à la base, on dirait plus, un truc pour un avion, piloter un avion, il y a un jeu de vaisseau spatial, je me souviens plus lequel, c'est la Dreamcast, que tu peux jouer avec ça, ça doit aller super bien, mais pour un shooter, c'est pas évident. Oui, il y a 4 ou 5 paramètres différents, tu peux les utiliser dans Quaetro Arena, arranger tes contrôles, puis tout ça, mais c'est long, tu tapones avec ça, tu réussis à avoir une configuration qui n'est pas pire, la mienne qui marchait bien, c'est que j'avançais avec mon personnage, je reculais, puis la roulette ici, la boule, serre pour la tête, les yeux en fait, parce que la vieille manette de Dreamcast ici, évidemment, il n'y a pas deux joysticks, avance-recul avec ça, gauche-droite, puis la tête avec ça, mais c'est pas évident en tabarouette, tandis que là, tu avances, tu recules avec ça, puis tu fais les yeux avec ça, ça fait que ça fait office comme d'un deuxième joystick, mais avec la main gauche, c'est habituellement, quand tu veux contrôler les yeux, ton personnage d'un first-person shooter actuel, c'est avec le joystick, le stick droit dans le fond, fait que là, c'est avec la main gauche, ça vient mêlant en tabarouette, fait qu'au début, les premières games, je roulais ma roulette comme ça, le bonhomme, il regardait à terre, je me faisais tirer, là, un coup de roulette par en arrière, il regardait dans les airs, un petit coup à gauche, je suis rendu comme ça, c'était tough en tabarouette, fait qu'il a fallu que je mette Quake 3 au plus facile, là, le bonhomme me faisait juste courir d'un passage, j'ai vu le gars passer, le temps que je relève ma tête, attends un instant, j'en relevais ma tête, ok, j'arrive, là, mon bonhomme marchait un peu comme ça, la vue, ça recentrait tout seul, je le tirais, et là, quand j'ai commencé à pogner les niveaux tough, ça ne marchait plus, fait que je vous dirais, la manette, ça reste un fichu de beaux produits, le fun, vraiment trippant pareil, somme toute, tout programmable, il y a des pitons là-dessus, je trouvais ça le fun, moi, le best, c'est que je le jouais aussi, le piton là, puis le piton là, pour me tasser de gauche-droite, faire des straffles, comme on dit, fait que là, un peu, je dirais que les trois pitons faisaient un peu comme un WASD, parce que Quake 2 Arena peut se jouer aussi avec un clavier, quand même, sur la Dreamcast, il faut le dire, fait que, je tance à gauche, je tance à droite, avance avec ça, roule pour les yeux, ça marchait quand même assez bien, fait que ça, c'était pas pire, mais tu sais, ça prend au moins une bonne heure, je vous dirais, avant d'être assez confortable avec cette manette-là, mais un coup que tu commences à pogner la twist, tu t'en viens assez puissant, puis assez le fun, mais bon, je pense pas que ça bat la bonne vieille manette, quand même, de Dreamcast, mais je vois un jeu de tir à première personne, pas de deuxième stick, là, c'est dur en tabarouette, pensons, entre autres, à la 3DS, quand il n'y a pas de deuxième stick, la première, à moins que tu as le Circle Pad Pro, c'est pas évident, ça fait que c'est pas un deuxième stick. Puis sinon, avec les deux choses, j'avais, avec la manette, j'avais les fameux vibreurs, les Rumble Pack, donc le Trimmer Pack ici, donc le non-officiel, puis le Jump Pack de Sega Dreamcast, que tu pouvais donc rentrer ici, en arrière de la manette, Sega Dreamcast, ici comme ça, avec un bout au clic, puis la VMU qui va ici, la VMU, la VMU, la carte mémoire, dans le fond de la console. C'est super cool, sérieux, avoir eu ça dans le temps, ce vibreur-là, j'aurais trippé en tabarouette, pas pour ce que vous pensez, mais pour jouer, tu tires, tu manges des coups, n'importe quoi, comme une bonne vieille manette actuelle en 2016, puis même la grosse Bertha ici, tu rentres la chose-là, ce qui est plate, par contre, c'est que tu ne peux pas rentrer la carte mémoire, mais ça marche, tu es avec la grosse manette, ça shake, puis tout ça, tu poignes, mettons, des boucliers, tu sens que ça vide dans la manette, tout shake là-dedans, c'est assez impressionnant, il ne faut pas se cire là-dessus, à moins que, mais tu sais, c'est ça, ça shake en tabarouche, sérieux, le Tremor Pack dans le fond, puis le Jump Pack, si vous avez une Dreamcast, vous n'avez pas ces trucs-là, ça vaut à peine en clé pétard, sérieux, ça marche vraiment bien, ces affaires-là, vraiment impressionné, c'est cool en tabarouette, avoir eu ça dans le temps, je l'aurais acheté. Fait que c'est ça, c'était mon avis sur la Panthers DC, dans le fond, la fameuse manette Dreamcast, arcade, machin turbo de Madcats, ça reste un fichu de beau produit, si vous le voyez pas cher, puis tout, évidemment, les magasins de Play and Trade, l'ont un magasin, ça reste une belle manette, un bel ajout, le fun, ça en vaut une expérience différente, si vous pouvez poigner le jeu de tir qui vient avec, j'ai encore la boîte ici, c'est super merveilleux, Star Lancer, je ne sais pas si Star Lancer est bon, ce jeu-là ici, que vous voyez là, je ne sais pas si on le voit à l'écran, ne c'est pas ma chère, Télé-sino, Star Lancer, si vous trouvez ce jeu-là, avec la manette, je me dis que l'expérience risque d'être assez pas mal trippante, ne c'est pas ma chère, fait que c'est ça, c'était ça, la manette Panthers DC, c'est une casse et des beaux vibreurs, merci, bye bye, Sous-titrage Société Radio-Canada